Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle carte. Pour cette carte, j'ai utilisé deux rectangles. Un pour mon fond de carte, qui mesure environ 10 par 14,5. J'ai pris une chute de papier qui mesure au moins la longueur de mon fond de carte, c'est-à-dire 14,5, que j'ai embossé avec le classeur d'embossage effet bois, de deux cercles d'environ 10 cm de diamètre. En fait, il faut que le diamètre soit égal à la largeur de votre fond de carte. Dans un premier temps, je colorise mon effet bois. J'utilise la vintage photo de Distress Oxide. Ensuite, vous verrez, je vais utiliser des patines, la couleur bronze de chez Stamperia, que je vais passer avec un applicateur et une mousse, un peu sur les reliefs de la carte, pour apporter un peu de brillance au bois. Et ensuite, je vais passer la patine qui s'appelle Ombre, qui est un marron plus foncé, légèrement noir, qui, elle, je vais essayer de la passer dans les creux. Je l'étale avec mon doigt, avec un chiffon, enfin, comme on est à l'aise. Et puis, cela m'aidera à intensifier les creux du bois. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je prends un des deux cercles, je plie dans les deux sens par le milieu Et je coupe vers l'extérieur chacun des angles En fait ce premier cercle va servir de gabarit Je vais le percer d'ailleurs au milieu pour me faire le centre du cercle J'en aurai besoin par la suite Et je vais ensuite marquer toutes les découpes légèrement au crayon gris Donc je superpose mon gabarit sur le cercle dont j'aurai besoin pour la carte Je m'assure vraiment qu'il soit bien posé car sinon ça faussera après par la suite mon tamponnage Et avec un crayon je marque entre guillemets les triangles qu'on vient d'obtenir en coupant les angles de notre gabarit Musique Musique Les trois points que je viens de réaliser Au crayon gris donc forment un triangle Ils vont me servir de repère Pour faire mes tamponnages Je vais utiliser l'extrême black de chez MFT Qui est une encre hybride je vous le rappelle Qui est résistante au feutre à l'alcool ainsi qu'à l'aquarelle Je vais donc tamponner les cœurs Les petits cœurs que j'ai choisis Sur le côté extérieur du rond Et dans le triangle repère Les points que j'ai choisi Et dans le triangle repère Je prends maintenant des repères avec le rectangle que j'ai préparé avec mon effet bois dessus et en fait je vais le couper pour réaliser un tronc d'arbre Je réalise ensuite une découpe à l'intérieur du tronc en forme de rond donc ce rond mesure environ 4 cm de diamètre Il faudra que je fasse le même rond sur le fond de carte Au final j'aurais dû passer les deux dans la machine de découpe j'aurais gagné du temps et j'aurais été sûre qu'ils correspondent bien A nouveau je prends mes repères pour pouvoir faire le même rond dans mon fond de carte Je passe à la colorisation de la machine de découpe Je vais faire tout bleu J'ai utilisé la bleue de chez Scrabberries mais une bleue de chez Aladin aurait très bien été aussi ou de chez Distress Oxide par exemple Par la suite je vais pijiter de l'eau, laisser un petit peu oxyder puis passer un chiffon pour sécher le surplus J'ai utilisé la bleue de chez Aladin je passe au collage du tronc sur mon fond de garde j'utilise ma colle à pointe fine une colle forte de chez Stamperia j'utilise la planche de tampon et les tailles coordonnées chouettes de chez MFT je vais tamponner les deux plus grandes chouettes sur une chute de papier Nina sur la white et avec toujours mon encre MFT noire je passe à la colorisation au feutre à alcool de mes chouettes je vais utiliser essentiellement les gammes Spectrum Noir et les gammes Do Craft pour les dégrader je pars sur trois couleurs donc de la plus claire à la plus foncée en passant et repassant même la couleur intermédiaire je vais vous donner mes chouettes j'ai de vous abonnez-vous j'ai de vous abonnez-vous j'ai d'avoir eu un peu de Sous-titrage ST' 501 ... Avec un die onglet, là j'utilise ceux de chez MFT, je vais faire un creux dans mon fond de carte. ... ... ... ... ... ... ... ... Une fois mon onglet fait, je reprends le gabarit du cercle, juste pour pouvoir percer le cercle qui va nous servir pour la carte bien au centre. Je vais avoir aussi besoin d'une attache parisienne. ... ... Je place mon cercle sous mon fond, je m'assure que les coeurs que j'ai fait en tamponnant soient bien au niveau de l'onglet. Et ensuite je perce à nouveau le fond de carte en prenant comme repère le perçage qu'on a fait sur le cercle. Donc là, je regarde, ça tourne bien. Donc je place mon coeur normalement dans la partie onglet et je vais pouvoir prendre des repères au crayon gris dans le cercle blanc qu'on a fait dans le tronc. Comme ça, cela me permettra de faire mes tamponnages au bon endroit. ... ... Ici, je prends un peu des repères, juste parce que je vais faire une branche dans ce qui me reste de ma découpe effet bois. Et je vais placer, on va dire, papa et maman chouette sur cette branche. Donc je regarde ce qui reste à peu près au niveau du cercle blanc pour toujours faire des repères pour mon futur tamponnage. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 Voilà, je redémonte l'attache parisienne pour que ce soit plus facile pour le tamponnage et pour ne pas déborder son ventron Et je fais tous les tampons dans les 4 paires que j'ai fait auparavant Je gomme tous mes traits de crayon et je vais pouvoir passer à la colorisation feutre à alcool Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je replace ensuite avec mon attache parisienne mon cercle sous mon fond de carte Je colle ma branche avec ma colle forte et ensuite je vais coller les deux chouettes en utilisant de la mousse 3D Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais coller de la mousse 3D à l'arrière, donc du 2 mm partout sauf bien sûr sur le cercle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je colle mon fond de carte sur ma base en faisant concorder les deux onglets que j'ai découpés En faisant tourner, je vois qu'on aperçoit le coeur forcément dans le tronc de l'arbre Si j'avais fait une flèche par exemple, elle aurait été plus fine et elle ne se serait pas vue Donc il faut faire attention quand même aux motifs qu'on choisit pour faire la marque pour l'onglet qui ne soit pas trop large J'ai découpé quelques petits coeurs pour mettre dessus des chouettes Je vais les colorier avec mon feutre à alcool rouge Je vais rajouter quelques paillettes avec mon feutre pinceau spectre noir Et les coller ensuite sur ma carte Je rajoute du Crystal Glaze dans les yeux des deux grandes chouettes Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt !